Pourtant, cette route nationale numéro 5 débouche vers le département du Niari, la République du Gabon et bien d'autres axes du pays. Mais à ce jour, elle présente un visage très désolant. Le butume s'arrête après le district de Madzingoncaï et met en péril les populations des villages environnants, notamment ceux du village Nkola, qui ont du mal à joindre Pointe-Noire. C'est la route qui est le premier facteur de développement. C'est la route. Et on est quelquefois fatigué de voir parfois les produits pourrir. Mais qu'est-ce qui encourage une population ? C'est la route. Lorsque vous avez une route qui est très bonne, ça pousse aux paysans de produire. Nous voulons bien produire, mais la route fait défaut. Le jour que cette route-là sera bien réglée, bien arrangée, ça va pousser aux populations, n'est-ce pas, même ceux qui sont dans le fin fond là-bas, de produire beaucoup. Les autorités sont restées regardant. Personne ne réagit. Même l'exploitant forestier qui est en train de sillonner sur la route n'est pas regardant sur cette affaire de route. Il ne s'occupe que de son transport. Et toutefois, lorsque la jeunesse, les populations interviennent, c'est la porte publique qui arrive pour apporter une pratique d'influence. Des tracasseries sont pareilles pour les usagers de la route, à l'exemple du village Nkola où les activités agricoles sont en baisse à cause du mauvais état de la route. Un commerçant a dit son ras-le-bol. Si la route ne s'arrange pas, le village est enclavé. Et les produits, naturellement, ça ne peut pas s'évacuer sur les axes tels que Pointe-Noire ou Bois-à-Ville. La population, même dans ce qui concerne la maladie, nous avons un cas très grave ici. Il y a un bébé de moins de 6 mois qu'on a laissé parce que le moyen que voici ne peut pas arriver à temps à Pointe-Noire. Nous allons arriver à minuit ou 2h du matin. Le bébé va craquer compte tenu de la route. Nous n'avons que 110 km, c'est pas loin. Même par moyen, le transport à vélo, on peut arriver. Même à l'ancien temps, les gens portaient à pied, mais par voiture, comment c'est grave. Vous avez vu les bourbiers. Nous avons soit, disons, les opérateurs économiques qui ne s'arrangent pas, qui ne nous facilitent pas la tâche. Plusieurs rivières sont créées le long de cette route nationale numéro 5, surtout en cette période pluvieuse. La boue a tendance à faire riper les véhicules, causant ainsi des accidents parfois mortels. Les opérateurs économiques qui exercent sur cette route devraient aussi penser à aménager cette voie, a déclaré le chef de village Kola.